Le christianisme pour débutants. Nous sommes à la leçon numéro 6 et le titre de cette leçon est l'Église. Comme je l'ai déjà dit, c'est la sixième leçon dans notre série. Nous allons parler de l'Église et en particulier de ce que la Bible dit au sujet de l'Église. Et qu'est-ce que la Bible dit que l'Église devrait être. Alors avant de développer les commentaires positifs, je veux commencer avec quelques-unes des fausses idées concernant l'Église chrétienne. Avant de considérer ce que la Bible dit au sujet de l'Église, je veux réviser certaines fausses idées que les gens ont et continuent à avoir concernant l'Église chrétienne. Par exemple, l'idée la plus commune est que l'Église est un bâtiment. C'est là l'idée la plus commune au sujet de l'Église, que c'est juste une structure. Les gens disent je vais à l'Église sur la rue principale où est votre Église ? Ils voient l'Église comme une chose, un lieu, une sorte d'architecture consacrée à une fonction religieuse. Une autre idée erronée est que l'Église est une organisation humaine. Cette idée crée beaucoup de problèmes. Autrement dit, l'Église est un groupe de gens qui sont identifiés par une certaine marque. L'Église catholique, l'Église protestante, baptiste, pentecôtiste. Chaque groupe a ses caractéristiques, ses traditions, et même son propre style d'architecture pour ses bâtisses qu'il identifie et le distingue des autres Églises ou groupes. Avez-vous jamais remarqué que l'Église méthodiste est très différente des Églises catholiques ? Idée fausse numéro 3, toutes les Églises sont pareilles. Cette idée est basée sur la notion qu'une Église est aussi bonne qu'une autre parce qu'elles font toutes la même chose, elles servent Dieu. Nous sommes tous les mêmes, c'est la même chose. Comme McDonald's et Burger King. Des noms différents, des marques différentes mais en fait la même sorte de restaurant qui sert la même nourriture. Toutefois quand on examine ce que la Bible dit de l'Église, on voit ce que l'Église est vraiment, ce qu'elle est vraiment et à quel point c'est vraiment et à quel point ces idées sont inexactes. La meilleure manière d'obtenir la bonne image de l'Église est de consulter la Bible. Après tout, celui qui a commencé l'Église chrétienne, Jésus, et ceux qui l'ont établi au premier siècle, les apôtres sont tous mentionnés dans le Nouveau Testament de la Bible, par conséquent, si nous voulons de l'information au sujet de l'Église, nous devons consulter la source même pour obtenir de l'information à son sujet, c'est-à-dire la partie de la Bible qu'est le Nouveau Testament. Examinons donc ce qu'elle dit des fausses idées déjà mentionnées. L'Église est un bâtiment. Bien que l'adoration publique de l'Église prenne la plupart du temps place dans un bâtiment, même un qui a une sorte d'architecture particulière, la bâtisse elle-même, comme nous le savons, n'est pas l'Église. L'Église n'est qu'une bâtisse utilisée par l'Église. La deuxième fausse idée, que l'Église est une organisation humaine, bien que l'Église soit organisée, elle n'est pas comme une organisation humaine. Une des pires erreurs des Églises et qu'elle pense, agisse et tente de résoudre les problèmes avec des méthodes d'organisation humaine. Donc, l'Église a une structure, bien sûr, mais elle n'est pas identifiée comme les autres groupes qui ont certains noms et qui compétitionnent avec d'autres groupes pour une position ou un certain pouvoir. Nous ne sommes en compétition avec personne. Et l'idée que toutes les Églises sont les mêmes, cette fausse conception présuppose qu'il y a plusieurs sortes d'Églises et qu'elles accomplissent en fait la même chose. La Bible enseigne toutefois qu'il n'y a vraiment qu'une seule Église et qu'elle n'entre pas en compétition ni ne se divise. D'enseigner l'idée que la Bible dit qu'il n'y a qu'une Église ne vous fait pas un légaliste quelconque. C'est en fait ce que la Bible enseigne. On ne voit pas qu'il y a différentes sortes d'Églises dans le Nouveau Testament. Ils parlent toujours de la même Église, du même groupe. La manière la plus simple de décrire l'Église est d'identifier ce à quoi le mot original faisait référence. Nous savons que le Nouveau Testament a d'abord été écrit en grec et le mot grec traduit Église en français était le mot ecclésia. Ce mot était une combinaison de deux expressions, appelé et appelé hors d'eux. Donc le mot veut vraiment dire ceux qui sont appelés. Ceux qui sont appelés ou ceux qui sont réunis. Parmi les Grecs, ce mot faisait référence à un corps de citoyens réunis pour discuter les affaires de l'État. Il a aussi été traduit assemblée et congrégation. Jésus utilise pour la première fois le mot Église en Matthieu 16.18 quand il dit, « Je bâtirai mon Église ». Quand Jésus commence à utiliser ce mot, il fait référence à ces disciples et ce qu'il fait et qu'il s'approprie un mot courant utilisé à l'époque, mais il lui donne un sens spécial. Il appellera ses disciples, il bâtira son assemblée, il bâtira sa congrégation. Donc dès le début, l'Église a toujours fait référence à des gens et non pas à des bâtiments ou à des organisations, bien sûr l'Église n'était pas simplement n'importe quelle assemblée ni réunion ou congrétation de gens. L'Église que Jésus décrit était l'assemblée des gens qui étaient disciples de Jésus-Christ. On pourrait aussi dire que l'Église est l'ensemble de tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est la l'Église. C'est l'Église décrite dans le Nouveau Testament. La clé pour comprendre est donc que l'Église est constituée de gens qui ont été sauvés et qui suivent Jésus comme Seigneur. Dans le livre des Actes, Luc décrit ce processus quand il raconte comment Pierre prêchait au sujet de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, et qui l'encourageait le peuple à croire. Notez comment Luc décrit la formation de l'Église dans ce processus. Nous allons lire un passage familier, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est Pierre qui parle à la foule le dimanche de la Pentecôte. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Remarquez comment les gens devenaient membres de l'Église selon le Nouveau Testament. D'abord, l'Évangile était prêché, l'histoire de Jésus, pourquoi il est venu, sa mort et ce qu'elle signifiait, son ensevelissement, sa résurrection et ses instructions à ceux qui le suivaient. Donc, l'Évangile est prêché. Ceux qui croyaient exprimés cette foi par la repentance et le baptême, ils sont sauvés tout comme Jésus l'a dit en Marc 16.16. Il a dit, « Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. » Pierre se lève et il prêche, et il dit, « Sauvez-vous, de cette génération perverse. » Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien ils se repentent et sont baptisés exactement les instructions que Jésus a données aux apôtres en Marc 16. Les apôtres observent ces instructions en acte 2.38 quand Pierre commence à prêcher. Et alors, il est très intéressant de remarquer qu'il dit qu'ils sont ajoutés. Il dit, « Et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Cela signifie que parmi la foule, 3000 personnes se sont avancées et ont été baptisées. Ils ont alors été ajoutés, c'est-à-dire qu'ils ont été attachés à quelque chose. À quoi ont-ils été ajoutés ? Eh bien ils ont été ajoutés à l'assemblée qui existait déjà, l'Église, ceux qui avaient déjà été sauvés. L'Église n'est donc pas un bâtiment ni même une organisation à laquelle on peut se joindre, pas une de plusieurs, mais un groupe de gens qui ont été appelés hors de leur incrédulité à la croyance en Jésus-Christ et qui s'assemblent comme un seul groupe. Ce groupe existe à travers le monde. Ceux qui ont cru en Jésus, qu'ils aient entendu l'Évangile en mandarin et qu'ils vivent en Chine, qui ont été baptisés là-bas, qui ne viendront probablement jamais ici, ainsi que ceux qui sont au Nigeria, qui ont entendu l'Évangile et ont été baptisés, ainsi que ceux de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay et d'Islande et de New York et d'Oklahoma. Tous ces gens, de langues différentes, de cultures différentes, de contextes différents, ont tous fait la même chose en rapport à l'Évangile. Ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu et ils ont exprimé leur foi en se repentant de leurs péchés et ils ont été baptisés. Tous ces gens à travers le monde, qui ne se connaissent pas mais qui ont obéi à l'Évangile font partie de l'Église. Ils ont été ajoutés à l'Église, et puis bien sûr à plus petite échelle, les chrétiens qui se réunissent dans des congrégations locales à différentes places pour l'adoration et le service. Ils sont aussi l'Église. À son niveau le plus simple toutefois, l'Église dans la Bible fait référence à ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ et qui obéissent à sa parole comme des disciples fidèles, et c'est là l'Église. Même s'ils se réunissent dans un bâtiment élaboré ou dans une maison privée, même s'ils s'appellent d'un nom spécifique, ou ils utilisent simplement le terme chrétien ou disciple. Si vous suivez Jésus fidèlement, vous avez automatiquement été ajoutés à son Église, à son assemblée, à sa congrégation. Ce n'est pas exactement ce que la plupart des gens pensent ou enseignent, beaucoup de gens disent, si vous ne faites pas partie de notre marque ou de notre groupe alors vous ne comptez pas, vous ne faites pas partie de cela. Mais nous ne sommes pas ceux qui établissent les critères de qui est ajouté à l'Église. Jésus a établi les critères et nous les a donnés dans le Nouveau Testament. Et remarquez qu'il ajoute, le Seigneur ajoute, « Nous n'ajoutons pas, maintenant, même si le concept de base de l'Église est simple. La manière dont il fonctionne et le rôle qu'il joue dans le plan de Dieu est complexe et très exalté. Les gens disent, « Eh bien je suis croyant mais je n'ai pas besoin de l'Église. » Quand quelqu'un me dit cela, « Oui, mais je n'ai pas besoin de l'Église, ce n'est pas important, la chose dont je suis absolument certain à cause de ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Ils ne l'ont pas lu attentivement quand ils disent de telles choses. Dans le Nouveau Testament, il y a littéralement des douzaines de métaphores utilisées pour décrire l'Église et comment Dieu envoie la position et les attributs dans le monde spirituel. J'ai choisi vingt de ces métaphores. Pour accentuer la valeur et la beauté que Dieu accorde à l'Assemblée, à la Congrégation, à l'Église. C'est la même chose. Je les cite dans l'ordre où elles apparaissent dans la Bible et je ne vais pas expliquer chacune. Je vais seulement les lister et les lire pour vous. Les cinq premières images de l'Église dans la Bible. Le Royaume des Cieux, Matthieu 3.2, Le Royaume de Dieu, Matthieu 6.33, L'Église du Seigneur, Acte 20.28, L'Église du Christ, Romains 16.16. Le Chant de Dieu, 1 Corinthiens 3.9, toutes ces expressions sont des métaphores pour l'Église. L'Église de Dieu, 1 Corinthiens 3.9, la Jérusalem d'en haut, Galates 4.26, l'Israël de Dieu, Galates 6.16, le corps du Christ, Ephésiens 1.22 à 23. Le Temple Saint, Ephésiens 2.21, l'habitation de Dieu, Ephésiens 2.22, la maison de Dieu, 1 Timothée 3.15. La colonne et l'appui de la vérité, 1 Timothée 3.15, la montagne de Sion, Hébreu 12.22, la cité du Dieu vivant, Hébreu 12.22, l'assemblée des premiers-nés, Hébreu 12.23, le troupeau de Dieu, 1 Pierre 5.2, les chandeliers d'or, Apocalypse 1.21, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21.2, l'épouse, la femme de l'agneau, Apocalypse 21.9, et voilà, 20. Il y en a d'autres mais je n'en ai choisi que 20. Donc, à son niveau de base, l'Église est le rassemblement de tous ceux qui sont sauvés par le Christ mais Dieu a aussi une vue et une fonction exaltées pour l'Église qui en reflète l'importance et le rôle clé dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Chacun de ces termes qui décrit l'Église décrit une facette de l'Église ou une raison pour son existence ou une manière dont elle sert ou une manière que Dieu la voit ou une qualité de son existence. Chaque expression, toujours au sujet de l'Église mais toujours différente, exprimant quelque chose de différent. Remarquez que ces images ne sont pas là comme des marques de commerce. Elles ne sont pas là pour servir de marque de commerce. Sur le signe au front de votre Église, vous pourriez l'appeler l'Église du premier-né et ce serait bibliquement acceptable, tout comme nous disons l'Église du Christ. Nous sommes bibliquement corrects, Romains 16.16 parce que le nom que nous avons choisi pour identifier notre Assemblée se trouve dans la Bible. Si la Bible peut appeler l'Assemblée l'Église du Christ, nous pouvons le faire aussi mais rappelez-vous que la Bible fait aussi référence à l'Assemblée comme l'Assemblée du premier-né. Nous pourrions enlever ce signe et le changer de main pour l'Église du premier-né. Ou nous pourrions l'appeler l'Église de la Nouvelle-Jérusalem. Voyez-vous ce que je dis? Mais ces expressions ne sont pas là pour être utilisées comme marques. C'est là le point que j'essaie de faire. Elles servent à démontrer différentes facettes de l'Église aux yeux de Dieu. Alors voilà, quelques métaphores. Alors, quelques métaphores là. Je pourrais décrire pendant des heures la signification de chacun de ces noms et références mais disons simplement qu'ils démontrent les caractères et les dons spirituels uniques partagés par chaque individu qui compose l'Église que Jésus a bâtie. Alors, si vous avez regardé cette rue de n'importe quelle ville vous pourriez remarquer que contrairement à ce que la Bible enseigne, seulement dans ce que nous avons vu jusqu'ici, il y a plusieurs sortes d'Églises et non pas une seule comme la Bible l'enseigne. Il y a plusieurs raisons pour ce phénomène. Je me souviens quand j'ai été converti au Canada, une couple d'années après ma conversion, je suis venu aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Nous étions sur la route et je n'étais jamais passé par là, je n'avais jamais été aux États-Unis auparavant. J'étais étonné parce que, au Canada ou au Québec les coulisses et moi avons grandi, 95% de la population était catholique alors à chaque coin de rue il y avait une église, mais c'était une église catholique, c'était l'église catholique de Saint-Brandon, l'église catholique de Sainte-Marie, l'église catholique de Saint-Luc. Vous voyez ce que je veux dire, elles étaient toutes des églises catholiques. Quand je suis venu aux États-Unis et que nous étions sur la route, avec Jim Meddor, le prédicateur qui m'a baptisé, nous étions sur la route et j'étais surpris de voir la première église baptiste, l'église méthodiste, l'église presbytérienne, l'église du Christ, etc. Et parfois, comme ici au coin, il y a trois différentes églises, une sur chaque coin, j'attends de voir qui achètera le coin vacant pour compléter. On pourrait avoir quatre églises, une sur chaque coin. Et je me souviens, encore une fois, quand je suis devenu chrétien, avoir demandé à Jim, pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes ? Est-ce qu'ils ne lisent pas la Bible ? C'était une question difficile. La réponse, ou du moins j'essaie de répondre à la question pourquoi y a-t-il tant d'églises différentes ? Eh bien, tout d'abord, beaucoup d'entre elles sont basées sur des fondations non bibliques. La Bible détermine ce qu'est l'église, comment elle devrait fonctionner et devrait être organisée. Étant donné que Jésus et les apôtres ont laissé toute l'information au sujet de l'église dans la Bible, et nulle part ailleurs. La Bible est le seul plan ou guide légitime pour établir et cultiver l'église. Malheureusement beaucoup d'églises sont formées par des gens qui ne consultent même pas la Bible. Ils considèrent l'église seulement comme une organisation religieuse. Nous avons besoin de ceci et de cela. Maintenant il y a différentes sortes d'églises parce que les gens insistent à ajouter des idées et des traditions humaines, des enseignements à la place de la Bible ou ajoutés à la Bible. à chaque fois que vous faites cela vous créez une variation de l'original et avec de nombreux changements et ajouts à travers les siècles, il y a aussi une multiplication des sortes d'églises en existence. Une manière avec laquelle je peux essayer d'expliquer cela. Merci je pense que vous pouvez tous voir ce que je montre ici. C'est un patron. Si vous êtes une couturière, si vous cousez, vous savez ce que c'est. Vous achetez ces patrons au magasin, vous savez, vous êtes en train de magasiner et vous voyez ceci, c'est une petite robe, un petite robe d'été et vous pensez, oh c'est joli, je pense que je vais faire cette robe, ce sera amusant. Bien sûr à l'intérieur se trouvent les instructions et le patron pour faire cette robe. Maintenant, vous pouvez faire cette robe avec différents tissus, et ainsi de suite, de la couleur que vous voulez. Mais si vous suivez le patron, elle aura toujours l'air de celle-ci. Parce que vous suivez le patron, mais un bonjour, vous pensez, l'automne s'en vient, et j'aime le style de cette robe, mais mes épaules ne sont pas couvertes. Juste une petite chose comme ça, je pense que j'aime le style et tout mais je vais ajouter des manches à cette robe. Je vais modifier le patron. Est-ce que vous avez une robe comme ce patron? Bien, non. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez ajouté quelque chose. Vous avez changé le patron original. Je dis cela parce que de la même manière, la Bible est le patron pour ériger et organiser ou fonder l'église du Nouveau Testament. La Bible en est le patron. Si vous suivez son patron, vous produirez l'église de la Bible, une fois après l'autre, dans chaque génération et n'importe où. Oh la couleur peut varier. C'est-à-dire la culture peut être différente, ça peut être une église biblique francophone, ou une église biblique constituée en majorité d'Africains parce que vous l'avez établie en Afrique, mais ce sera la même église parce que vous l'avez bâtie et organisée selon le patron pour l'église qui se trouve dans le Nouveau Testament. Cependant, si vous déviez, vous créerez des variations. Vous créerez quelque chose qui n'est pas l'église du Nouveau Testament. C'est comme ça que de nouvelles églises différentes en viennent à exister. Ils ont une église qui est créée selon le patron qui se trouve dans le Nouveau Testament, et quelqu'un décide vous savez, je pense que nous ne devrions plus faire cela, est-ce que le baptême est réellement nécessaire? C'est un ancien rituel, c'est froid, nous vivons dans un pays froid et ce n'est pas pratique, les femmes qui ont les cheveux longs, se faire baptiser en janvier, non non, pourquoi ne baptisons-nous pas juste une fois par année? Nous le ferons une fois par année, ce n'est pas si important. Et tout à coup, vous avez changé quelque chose qui fait partie du patron du Nouveau Testament alors maintenant vous avez une église qui ne baptise pas les gens. Ou vous avez une église qui enseigne que le baptême n'est pas vraiment important. Certains diront, « Eh bien vous savez, nous prenons le pain et la Bible enseigne que l'église du Nouveau Testament prend le pain et le vin le jour du Seigneur, du pain sans le vin est le fruit de la vigne en communion. » Et quelqu'un dit, « Vous savez, le jus de raisin est rendu pas mal cher les pains sous, une partie du comité des finances décide que nous pourrions sauver de l'argent si pourquoi ne pas avoir seulement le prédicateur en avant ou le prêtre, et que lui seul prenne le vin, symboliquement pour tout le monde et ils peuvent partager le pain, mais il prendra le pain et le vin. Alors tout d'un coup vous n'avez plus le même patron, vous ne bâtissez pas l'église selon le patron. Vous avez dévié, vous avez ajouté quelque chose. J'ai mentionné deux choses, le baptême et la communion parce qu'elles sont communes. C'est commun à presque tous les groupes. Mais si vous regardez autour de vous, pas tout le monde le fait de la même manière. Donc, pourquoi y a-t-il tant de sortes d'églises ? Parce que différents groupes commencent à changer le patron original et ils finissent avec quelque chose qui ressemble à l'église, mais qui n'est pas l'église qui est décrite dans le Nouveau Testament. Une autre raison aussi pour tellement d'églises, les gens ne sont pas d'accord sur le sens de la Bible. Ce n'est pas quelque chose que les chrétiens aiment admettre mais il y a souvent des désagréments quant au sens et à l'application de certains textes dans la Bible, malheureusement quand deux groupes ne peuvent être d'accord sur la manière d'interpréter ou de mettre en pratique un certain enseignement ou un certain passage d'écriture, qu'est-ce qu'ils font ? Ils forment deux groupes différents pour promouvoir chacun leur point de vue. Maintenant vous avez une division, vous avez deux sortes d'églises. Ces groupes séparés grandissent souvent en églises séparées, avec des identités différentes, des traditions différentes qui ont bien peu à faire l'une avec l'autre. C'est pourquoi vous avez des centaines de groupes différents qui affirment tous être l'église mais qui ont des pratiques et des points de vue différents sur toute une variété de questions. Je pense que Jésus connaissait suffisamment la nature humaine pour savoir que ce genre de choses se produiraient dans l'église qu'il créait pendant qu'il était sur terre. C'est pourquoi au tout début de la formation de l'église, alors qu'il appelait les tout premiers disciples, il a prié pour l'unité parmi ses disciples. Il a prié en Jean 17, « Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Jésus a prié pour l'unité. Longtemps avant que l'église ne soit actuellement formée, il priait pour l'unité. Pourquoi ? Parce qu'il savait que l'unité serait difficile à maintenir. Selon la Bible, l'église est unie dans son amour, dans ses croyances, dans son organisation, sans sa pratique, dans son adoration, et dans son service. Paul l'explique ainsi à l'église des Éphésiens, il dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il dit, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. » Pourquoi dit-il vous efforçant de faire cela ? « Parce que ce sera une tâche très difficile, voilà, persévérez parce que ce ne sera pas facile. Il y a un seul corps et un seul esprit, dit-il. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. La pression de la division était déjà ressentie dans l'église du premier siècle, mais Paul réaffirme l'idéal de l'église que Dieu lui a donnée en Christ. Donc il n'y a qu'une église et elle est parfaitement unie et créée selon le plan et le dessein de Dieu. Le patron pour cette vraie église est dans le Nouveau Testament. Et Dieu fait appel à chaque chrétien dans chaque génération à suivre son patron dans la tâche d'établir et de bâtir son église. Je veux faire un point ici. Quand je dis le patron pour l'église du Nouveau Testament, je ne dis pas que ce que nous lisons de l'église à Corinthe est le patron pour l'église du Nouveau Testament. Je ne dis pas que même si Paul est mettant l'église à Philippe par exemple, je ne dis pas que l'église philippienne était le patron que nous devons suivre pour bâtir l'église du Nouveau Testament dans notre génération. Ce que je dis est que l'église idéale du Nouveau Testament est décrite dans différents enseignements, dans différentes instructions que nous avons dans le Nouveau Testament. Et ces églises, Corinthe et Éphèse et Philippe, sont des églises comme nous aujourd'hui, qui essayons avec diligence de suivre ce patron. La plupart des épîtres sont des instructions à ces frères pour leur aider à poursuivre ce but, d'être l'église qui était décrite, l'église idéale qui leur était présentée dans les enseignements de Paul et de Pierre et Hébreux et toutes les autres choses. Parce que c'est une chose que les gens disent si vous parlez des églises du Nouveau Testament et ils disent, eh bien, l'église à Corinthe, ils avaient beaucoup de problèmes. Comment sont-ils l'église du Nouveau Testament ? Eh bien, ils sont l'église du Nouveau Testament parce que leur but était le même que le nôtre. Ils essayaient de perfectionner, ils essayaient d'accomplir, ils essayaient de bâtir l'église, selon ceux qu'ils comprenaient que les apôtres enseignaient. Ils savaient eux-mêmes qu'ils n'y arrivaient pas mais ils en poursuivaient l'idéal. Je dis toujours à ceux qui me disent, « Oh, vous pensez que vous êtes les seuls, » je dis non, non. Pourquoi es-tu encore avec l'église du Christ ? Beaucoup d'églises du Christ que je connais ont des problèmes ou ont des membres qui sont pécheurs. Je réponds que je reste avec l'église du Christ théoriquement parce que nous poursuivons le bon but. Nous avons le bon but. Je n'ai pas honte et ce n'est ni de l'orgueil ni de la Vendartijs que de dire que nous visons la bonne cible. Qu'est-ce que le bon but ? Nous nous efforçons, nous essayons d'être l'église de l'église que la Bible décrit. Nous comprenons que nous n'avons pas encore atteint ce but, nous n'y sommes pas encore. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faciles à reconnaître mais nous avons la bonne idée, nous visons la bonne cible. Nous poursuivons un objectif biblique d'une manière biblique. Même si nous n'y arrivons pas encore parfaitement. Donc, le patron pour cette vraie église est dans le Nouveau Testament. Et Dieu appelle chaque chrétien dans chaque génération à suivre son patron dans la tâche d'établir et de bâtir son église. S'il y avait une machine pour voyager dans le temps et qu'elle m'amenait dans le futur et que Dieu disait « Ok, mets-toi à l'œuvre, qu'est-ce que je ferais ? » Eh bien je prendrai la Bible et j'essaierai d'établir une église du Nouveau Testament dans l'an 2325 en utilisant les outils et les ressources disponibles en l'an 2325. Mais mon objectif serait le même qu'en 2019. Le même qu'en l'an 64. Toujours le même objectif, essayer de bâtir l'église du Nouveau Testament en utilisant le patron du Nouveau Testament. Une des choses qui m'est souvent demandée comme ministre est quelle sorte d'église est l'église du Christ. Je sers une congrégation, ici, et les gens sont toujours curieux et anxieux de figurer quelle sorte ou de quelle dénomination je fais partie ainsi que la congrégation où je suis. Évidemment c'est normal si on considère ce que j'ai expliqué au sujet des églises dans cette leçon. Eh bien, je dis aux gens que l'église du Christ est une église du Nouveau Testament. Cela signifie que notre but est de suivre le patron pour ce que l'église est qui est contenue dans le Nouveau Testament avec autant de soin que nous le pouvons afin que nous ressemblions à cette église. C'est important parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon église, » Matthieu 16.1-8, et dans le reste du Nouveau Testament, l'Esprit décrit ce que l'église a fait, comment elle était organisée, comment elle fonctionnait, et ainsi de suite. Eh bien, nous voulons être cette église. Rien de plus, rien de moins. Nous ne sommes évidemment pas les seuls. Il y a des milliers d'autres églises à travers le monde qui visent la même chose, et nous ne sommes qu'une d'entre elles. J'aime dire que nous essayons de restaurer le christianisme du Nouveau Testament. Êtes-vous les seuls à le faire ? Non, il y en a beaucoup qui essaient de restaurer le christianisme du Nouveau Testament. Ce n'est pas une idée secrète, beaucoup de gens ont cette idée. Ce que je dis toutefois c'est que nous sommes un des groupes qui ont le plus de succès dans cet effort. Parce que nos églises sont partout dans le monde. Si vous allez à l'église aux Philippines un jour pendant que vous êtes en vacances aux Philippines, ou en voyage d'affaires et vous cherchez une église du Christ quelque part, et que vous en trouvez une et la visitez, vous verrez qu'ils prennent la communion, qu'ils prêchent la Bible, qu'ils accueillent les étrangers. Maintenant voici un avertissement, avons-nous déjà atteint notre objectif de devenir ce modèle parfait ? Bien sûr que non. Et pourquoi ? Nous ne comprenons pas encore toutes les Écritures et nous ne sommes pas toujours d'accord avec nos frères et sœurs sur tous les sujets, et nous sommes des pécheurs, des êtres imparfaits qui ne faisons pas toujours les choses que nous comprenons. Voici toutefois la motivation et l'encouragement à persévérer, nous savons que c'est là la bonne cible pour une église de n'utiliser que la parole de Dieu pour produire l'église de Dieu. C'est ce qu'une église du Nouveau Testament fait et ce qui la différencie des autres. Les gens disent, comment êtes-vous différents, de l'église de l'autre côté de la rue, nos amis à l'église baptiste ? Comment sommes-nous différents d'eux ? Eh bien cette classe que je donne maintenant, ceux dont nous parlons, ils n'ont pas cette classe. Cette classe n'est pas enseignée chez eux et je ne les critique pas, je vous dis simplement que ce n'est pas un objectif théologique de nos amis d'en face, ni de l'autre côté. Ce n'est pas un objectif théologique de ce groupe. Ils n'articulent pas l'idée que l'un de leurs objectifs principaux est d'établir l'église selon le Nouveau Testament. Cela ne fait pas partie de leurs conversations religieuses. Donc quand vous visitez une église du Christ, réalisez que vous êtes dans une assemblée qui s'efforce de supporter tous ses enseignements et ses pratiques avec les enseignements et les pratiques de l'église trouvées dans le Nouveau Testament. Sans rien y ajouter, sans en changer rien. Nous croyons que c'est la seule façon d'accomplir les trois buts principaux de l'église que Jésus lui a donné, but numéro un, d'atteindre et de sauver ceux qui sont perdus, Matthieu 28,18 à 20. But numéro deux, de bâtir son église, Matthieu 16,18. Mais en voici la clé, de bâtir son église à sa manière. Et non pas de bâtir l'église à ma manière, de bâtir l'église à sa manière et il nous a donné les instructions pour la manière dont il veut que cela soit fait, et troisièmement, de créer et de maintenir l'unité dans l'église. Alors si vous n'êtes pas dans l'église, évidemment je connais pas mal tout le monde ici mais à ceux qui écoutent en ligne, si vous n'êtes pas dans l'église vous ne joignez pas l'église. Le Seigneur vous y ajoute quand vous répondez à l'évangile par la repentance et le baptême. Eh bien, vous savez, juste une leçon sur l'église. Ce n'est pas beaucoup mais je voulais souligner l'idée de qui nous sommes dans l'église du Christ. Nous sommes des églises du Nouveau Testament nous efforçant d'établir l'église du Nouveau Testament selon les enseignements du Nouveau Testament, facile à dire mais pas toujours facile à faire mais au moins c'est ce que nous visons. La prochaine leçon, qui sera la dernière dans cette série, le christianisme pour débutants, sera le style de vie chrétien. C'est tout pour cette fois. Merci pour votre attention.